Hello tout le monde et bienvenue pour ce jour 16 du calendrier de l'Avent. On approche de la fin, on approche, on approche. Je suis parti du coup sur Slam Dunk, voilà, pour ce jour 16. Je l'ai un peu commencé, je vais pas vous mentir, j'ai commencé, j'ai lu ça. Il me reste tout ça à lire, donc ça va y avoir quand même. Je suis un petit peu commencé mais c'est une bricasse. C'est parce que j'étais au travail, quand j'ai fini City Hunter, j'étais en pause et j'avais du temps pour enchaîner sur un deuxième, donc j'enchaînais sur Slam Dunk. Du coup vous avez lu la fin de City Hunter et juste après j'enchaîne sur Slam Dunk. Donc Slam Dunk, qu'est-ce que c'est ? On va suivre, comment il s'appelle déjà. Sakuragi, qui est un peu un loser en amour si je puis dire, il s'est pris 50 râteaux. À chaque fois qu'il a fait une proposition à une fille pour être en couple avec elle, à chaque fois il s'est pris des râteaux parce que la fille aimait quelqu'un d'autre, etc. Donc il a un peu mal vécu toute sa période du collège et là il arrive au lycée et il se dit, ça fait que je vais trouver l'amour et en fait il va être approché par une jeune fille qui va lui proposer de rejoindre l'équipe de basket et il va avoir un coup de fou pour cette fille et pour cette fille il va rejoindre l'équipe de basket, sauf que secrètement cette fille va tomber amoureuse d'un autre joueur de basket. Et en gros il va y avoir le triangle amoureux, même si pour moi c'est plus un angle parce que je ne pense pas que Sakurawa, qui est du coup l'amant, la personne que la fille aime en secret, tombe amoureux de Sakuragi, mais ça pourrait être cool, un peu de représentation, donc vraiment un triangle. Mais voilà, pour le moment c'est plus un angle parce qu'en plus ces deux-là ne peuvent pas se plairer parce que lui il sait qu'elle aime Sakurawa, tout dans le genre comme il s'appelle, et Sakurawa lui il ne sait pas qu'elle aime que lui il aime la fille, voilà, c'est un bordel monstre en gros, mais en gros Sakurawa et Sakuragi peuvent pas se plairer, ils se détestent à cause, voilà, parce que lui il est amoureux de la fille, et que la fille est amoureuse de Sakurawa et voilà. Et en gros c'est pour ça que ça ne passe pas entre eux et ils se bastonnent et tout, mais ils vont rejoindre la même équipe et ils vont devoir être copains. C'est la réédition, c'est en édition Star, donc là dedans vous avez deux tomes ou un tome et demi, je ne sais plus. Voilà, et je crois qu'elle est finie d'être republiée, il y a une vingtaine de tomes en tout, donc chez At, je pense que c'est plus en un tome et demi parce que sinon ça veut dire qu'elle ferait 40 tomes et ça serait étonnant quand même. Mais voilà, il y a eu la réédition en édition Star, comme il y a eu l'édition de Yu Yu Hakusho que je vous ai montré, je ne sais plus en quel jour, le jour 4 ou 5, je ne sais plus. Voilà, donc en tout cas ça va avec. Voilà, moi je continue à lire, j'ai déjà les 4 tromées dans la palle, et du coup je me suis dit c'est le moment de m'y mettre. Voilà, sur ce je vous dis à tout à l'heure, ou à demain, ça dépend de raconter ce que je vous aurais fini parce que c'est quand même une bricasse. Voilà, à plus ! Hello, je ne sais pas quoi vous dire, parce que du coup j'avais commencé lundi cette lecture et je l'ai terminé ce matin avant d'aller travailler, et on est mercredi du coup voilà. Je n'ai pas tourné mardi, je n'ai pas lu mardi de manga, donc du coup ça fait que ça retourne là, de grain à figue même. Donc Slam Dunk, j'ai adoré, j'ai hâte de commencer le tome 2 comme Yu Hakusho. Alors, c'est très bizarre pour moi parce que j'ai un manga de basket que j'adore, surtout un animé, je ne l'ai pas trop vu en manga, je ne le regarderai pas en manga, je pense que c'est Kuroko no Basket. Et en fait Kuroko no Basket a énormément souffert au Japon, au point que l'auteur en a reçu des menaces de mort de la comparaison avec Slam Dunk. Parce que Kuroko no Basket c'est des gens bourrés de talents, ils ont limite un peu des super pouvoirs au basket, alors que Slam Dunk c'est vraiment le basket du basket. Donc c'est des gens qui sont juste bons en basket et qui vont s'entraîner pour être encore meilleurs. Alors que dans Kuroko, dans le basket c'est des gens qui s'entraînent pour le basket, mais il y en a qui ont des talents. Voilà, ils sont très très doués dans le basket au point qu'on pourrait croire qu'ils ont des super pouvoirs. Voilà, donc ça c'est la grosse différence. Et moi du coup j'ai fait l'effet inverse, j'ai vu Kuroko avant de lire Slam Dunk, donc du coup évidemment ça fait l'effet inverse. Et en vrai je pense que c'est des deux oeuvres qu'on peut pas comparer, alors certaines sont toutes les deux sur le basket, mais c'est complètement autre chose quoi. L'idée de cet auteur c'était pas de faire un shonen, c'est vraiment de faire un seinen sur le basket, alors que Kuroko no Basket, le mangaka, voulait vraiment faire un shonen sur le basket avec les codes du shonen. Alors voilà, il y a vraiment déjà ces deux différents, donc on peut pas les comparer par rapport à ça. Slam Dunk, qu'est-ce que ça passe super bien ? Je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est, parce que je vous en ai longuement parlé dans la vidéo juste avant, mais ça passe super bien. Moi j'adore, j'ai ri, j'ai adoré le personnage de Sakuragi, le personnage de Kurokawa je crois qu'il s'appelait. Voilà, le triangle amoureux avec Haruko, qui est hyper drôle, le grand frère d'Haruko, qui est peut-être de l'équipe de basket, qui évidemment ne s'entend pas avec Sakuragi, parce que Sakuragi ne supporte pas qu'on lui donne des ordres, etc. C'est hyper drôle, toujours des blagues bien placées, des choses, voilà, j'adore. En 20 tomes, du coup, sur l'édition Star, j'ai les 4 premiers tomes dans ma pal, j'ai hésité à me jeter sur le tome 2, je dois vous avouer, mais bon, il faut quand même que je tourne une autre vidéo pour garder de l'avance, surtout si demain je ne tourne pas de vidéo. J'ai l'impression d'avoir pris celui-là, quand je suis en télétravail, j'en lis 2, et quand je suis au boulot, j'en lis aucun. Donc j'espère que je vais garder le script, mais tant mieux, ça me permet d'avoir quand même toujours de l'avance en soi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé Slam Dunk, peut-être qu'aujourd'hui j'en lirai 3, parce que vu que la dernière fois, j'en avais attaqué un juste avant de couper, j'en avais lu une bonne partie en parlant de celui-là. Donc peut-être qu'aujourd'hui j'en irai droit, vu que j'ai fini celui-là, on verra, toujours est-il que j'ai déjà choisi le prochain. Sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et on sera le jour 17, on approche déjà de la fin très très vite, et ça c'est cool. Voilà, allez, bye tout le monde !